Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale dédiée à trois figures méconnues mais essentielles de la résistance ivoirienne contre la colonisation française. Kajo Amangua, Apia Akafu et Zoku Kjbeili ont laissé un héritage inestimable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avant de plonger dans la vie de ces héros, il est crucial de comprendre le contexte de l'époque. Au début du XXe siècle, la Côte d'Ivoire était sous le joug de la colonisation française. Les ressources abondantes attisaient l'appétit des puissances européennes, entraînant une domination politique, économique et culturelle oppressante. Les Ivoiriens étaient confrontés à des politiques discriminatoires, à l'expropriation de leurs terres et à la suppression de leur identité culturelle. C'est dans ce climat d'oppression que ces trois figures ont émergé comme des voies de résistance, des phares d'espoir dans l'obscurité de la colonisation. Explorons désormais la vie et l'héritage de ces figures marquantes. Commençons par Kajo Amangua. Né à Bonnois, Kajo. Amangua est le troisième fils de Kajo Komu et de Dame Anguete. En 1894, sous l'ordre du gouverneur Bingé, le commandant Pinault mène une attaque sur Bonnois afin de capturer Kajo et envahir la ville. Mais le contraire se produisit. Les colons perdirent et les grands commandants de ce raid furent tués. Après cette première défaite, un autre raid, mais cette fois à canon, est lancé contre Bonnois. Malheureusement, cette fois, elle aboutit à la déportation au Gabon de Kajo Amangua. En 2000, une parcelle du lieu où a été enterré Kajo est ramenée en Côte d'Ivoire. Ainsi, il repose sur la terre de ses ancêtres. Une statue à son effigie a été faite dans la ville de Bonnois. Poursuivons avec Apia Akafou, aussi appelé Blalé, qui signifie « le fer », Apia Akafou est le chef des Engban. Pendant quatre ans, entre 1898 et 1901, il a été la bête noire des colons dans la zone de Didiévy, Tumodi, Yamoussoukro. Son surnom faisait référence à son invincibilité face aux lances et aux coupes. Trahi par ses proches, Blalé fut capturé, emprisonné à Tumodi en 1902, puis exécuté. Sa bravoure inspira d'autres résistances, dont celle des Nanafoué. Enfin, Zoku Jbeuli vient tout droit de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ses années d'activité s'étendent entre 1903 et 1906. Au départ, il entretenait des relations cordiales avec le colon, notamment Gustave Gatteuil. Mais quand il finit par comprendre le jeu caché derrière cette amitié, Zoku se rebelle contre ses amis d'hier. C'est à travers une stratégie minutieuse qu'il fait appel à une armée de 1000 combattants venant des villages de Sabwa, Galeba et Labea. Ceux-ci brûlèrent le poste de Daloa. Les représailles furent sanglantes. Et c'est là que Zoku Jbeuli fut arrêté en 1911 et déporté à Zuenoula, où il meurt, en 1912. Ces trois résistants ont refusé de se soumettre au péril de leur vie. Ils ont uni les communautés, ont prôné la dignité et ont défié les injustices, démontrant ainsi un courage et une détermination extraordinaires. En cette exploration captivante de l'héritage de Kajo Amangwa, Apia Akafu et Zoku Jbeuli, nous avons touché l'essence même de la lutte pour la liberté et l'indépendance en Côte d'Ivoire. Leur courage, leur sacrifice et leur vision ont tracé la voie vers un avenir où la dignité et la souveraineté étaient des droits inaliénables. Il est essentiel de se souvenir de ces héros, de perpétuer leur mémoire et d'honorer leur dévouement. Leur histoire est notre histoire, un rappel vibrant de la force collective d'une nation face à l'adversité. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire ivoirienne et que vous souhaitez découvrir plus de récits inspirants, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour rester connecté à notre communauté et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ces héros et continuons à célébrer l'héritage de la Côte d'Ivoire. Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre intérêt. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes et explorations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada